Hello, j'aime Paris One, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment perdre du poids à 100% et sans effet yo. Oui, la perte de poids, c'est ma spécialité. Donc, on va essayer d'aborder tout cela ensemble avec ce joli tableau qui est juste ici. Donc, si tu viens de débarquer, c'est très simple. Je m'appelle Thomas Zhang, plus de 5 ans d'expérience dans la perte de poids. Et aujourd'hui, je vais tout te dire par rapport à la perte de poids, mais surtout pour qu'on arrête d'écouter les charlots qui vous disent ce genre de conseils-là. Ok, on va faire très simple. Déjà, pour commencer, si jamais tu aimes ce genre de vidéo, un petit pouce jaune qui fait plaisir. Et à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise si tu restes bien jusqu'au bout. Alors, pour la perte de poids, moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui te disent « Ah, il faut absolument que tu manges ce truc-là, c'est vraiment bon pour ta santé et ça va te faire mincir, etc. » C'est incroyable. Donc, une diète à suivre, on te dit de manger, je ne sais pas, peut-être beaucoup de salade le soir, on te dit de manger léger le soir parce que ça pourrait t'aider à mincir. Ça, c'est faux, d'accord ? Ensuite, on te dit « Oui, le jeûne intermittent, ça booste ton métabolisme, ça booste ta perte de poids, tu auras des résultats incroyables par la suite. » C'est faux. Ni plus ni moins, le jeûne intermittent en français, ça veut simplement dire « Louper son petit déjeuner », en tout cas la version classique du 16-8. D'accord ? Le problème, c'est que les gens qui ont des problèmes de TCA, le jeûne intermittent, ce n'est vraiment pas du tout en adéquation. Donc, ne le faites pas si jamais vous avez des problèmes de TCA. Ensuite, on te dit « Oui, il faut faire du HIIT absolument, ça va booster ton métabolisme, ça va transformer ton corps en une machine à brûler du gras. » Bref, beaucoup de choses comme ça. Pareil, c'est faux. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Oui, c'est intense, mais ce n'est pas dire que tu brûles énormément de gras. À moins que tu fasses du HIIT pendant deux heures. Mais sinon, le HIIT, il faut savoir que c'est une activité qui est très traumatisante pour le corps et surtout si tu es débutant, débutante. Quelqu'un qui est expert pour enquiller beaucoup plus de séances, mais si tu commences à faire du HIIT tous les jours, matin, midi, soir, donc cinq fois par jour, quatre fois, tu risques de te blesser assez rapidement parce que le schéma, entre guillemets, le profil du HIIT, l'effort physique, c'est un des efforts les plus traumatisants qui demandent le plus de récupération. En général, c'est entre 40 et 72 heures pour vraiment totalement récupérer d'un HIIT. Ensuite, la dernière chose que je vois, je pourrais en donner vraiment énormément, on va essayer de faire très court dans cette vidéo, c'est les compléments. On te dit oui, il faut absolument que tu aies des compléments pour en cire. Regardez, super beau, etc. Cette marque, c'est incroyable. La vérité, c'est que c'est surtout de l'argent qui prime. Moi, désolé, on va être franc ensemble. Quand tu prends une barre de protéines et qu'il y a 55 ingrédients, tu appelles ça comme tu veux, mais moi, j'appelle ça de la junk food. Voilà. Donc, à part si tu n'as pas 55 ingrédients, aucun problème. Maintenant, quand on te dit oui, il faut que tu prennes des compléments, peut-être que tu prends de la vitamine C pour perdre du poids, c'est faux. D'accord ? Vraiment totalement faux. On ne résout pas un problème juste en prenant un complément de vitamine C. C'est peut-être tout l'ensemble qu'il faut revoir. D'accord ? Donc, quand quelqu'un te dit, oh, moi la dernière fois, j'étais allé à la pharmacie, il me disait, oh, tu es un peu malade, prends de la vitamine C. Ça ne veut rien dire. Juste, la vitamine C, ça ne va rien faire. D'accord ? Donc, c'est l'ensemble qu'il faut voir. Donc, on appelle ça une manière, un peu une approche holistique, globale. Maintenant, on va voir ensemble les choses. Les six choses qui vont te permettre de mincir sans faire de sport. D'accord ? Donc, le sport, c'est important. Je préfère le préciser. Mais les gens rajoutent des tonnes. Oui, il faut absolument qu'ils fassent du sport. Alors, oui, c'est très important. Je préfère le dire. Mais ce n'est pas ça qui fait la réelle différence. La réelle différence, c'est ça. Voilà. Et je suis persuadé que tu as rarement parlé de tout ça. C'est normal. Parce que beaucoup de gens n'ont pas les compétences pour parler de tout ça. Ni plus ni moins. Donc, la vidéo, je la ferai sans cut, bien entendu. Parce que c'est un sujet que je maîtrise très, très bien. L'alimentation. Le numéro 1, il faut savoir que pour perdre du poids, c'est l'alimentation qui prime en numéro 1. Notamment le déficit calorique. Mais ça, si vous mangez mal, il n'y a pas de perte de poids. D'accord ? Tu peux faire le HIIT, ce que tu veux, courir 24 heures, ce que tu veux. Tu manges mal, tu ne perds pas de poids. Surtout si tu n'es pas en déficit calorique. Numéro 2, c'est souvent assez négligé, voire trop je trouve pour ma part, c'est l'environnement. On te dit, enfin toi pardon, tu me dis, ouais, souvent je craque sur l'alimentation, je ne comprends pas. Putain, j'ai des pulsions alimentaires, je n'arrive pas à les contrôler. Je me sens faible, je pense que je suis quelqu'un qui fait pour craquer. Ça, je vais te dire une chose, c'est faux. Voilà, ça c'est parce que ton environnement n'est pas bon. C'est tout. On va voir c'est quoi un environnement qui n'est pas bon. Ensuite, l'appétit. Est-ce qu'on t'a appris à gérer ton appétit ? Non. Eh bien l'appétit, c'est pareil, ça se travaille. L'appétit, c'est géré par des hormones, notamment dans ton ventre. C'est simple. En fait, quand tu vas commencer à manger, tu vas sécréter la leptine, donc l'hormone de la satiété, qui va en fait simplement envoyer un signal à ton cerveau que tu n'as plus faim. Quand tu manges, tu manges, hop, ça rentre dans ton estomac. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un stretch abdominal qui va envoyer un signal à ton cerveau que tu n'as plus faim, en gros que tu aies brassagé. D'accord ? Donc ça, pareil, il y a différents mécanismes pour améliorer la gestion de son appétit et justement, hacker entre guillemets son corps, hacker son cerveau. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tu ne peux pas lutter contre ce qu'il y a là-dedans. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne seras pas bien dans ton corps. D'accord ? Donc, c'est très important d'être bien dans sa tête. Quand tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Donc pareil, l'appétit, on va voir ça ensemble, comment on fait pour le gérer comme un professionnel, avec des vrais conseils. Ensuite, la gestion de ses émotions. Oui, on te dit, oui, je n'arrive pas à perdre parce que je suis émotif, etc. On te dit, oui, mais no pay no gain. Ça, c'est le pire conseil que je n'ai jamais vu. D'accord ? Pareil, il faut apprendre à gérer ses émotions par rapport à l'alimentation. Que ce soit une bonne nouvelle, comment tu réagis ? Et quand c'est une mauvaise nouvelle, comment tu réagis ? Forcément, on a tous des vies de dingue. Moi-même, je fais cette vidéo, j'ai un vieux bouton et pourtant, je fais la vidéo. Eh bien, il faut gérer ça. D'accord ? Donc ça, ça prend aussi à gérer ses émotions. Ensuite, on va voir le métabolisme. Beaucoup de personnes, énormément dans ma communauté, en tout cas, ont déjà fait des régimes à 1000 calories. On a du 1000, on a du 800, on a du 600. Et même avec des chiffres aussi bas, on ne perd pas. Comment ça se fait ? C'est ça. Si tu ne perds pas, c'est que ton métabolisme est en bas. C'est très facile à remonter un métabolisme en bas. D'accord ? Donc, une fois que tu as compris comment on fait pour augmenter ce métabolisme et avoir un métabolisme de voiture, de Formule 1, eh bien, tu perds plus de poids. Parce qu'un métabolisme qui est haut, ça veut simplement dire que tu dépenses plus de calories que d'habitude. Et quand tu es à 1000 calories, voire 800 et que tu ne manges presque rien et que tu ne perds pas de poids, c'est qu'il y a un problème dedans. Voilà. Donc, on va augmenter ce métabolisme et c'est ça qui va faire que ton corps, tu pourras faire comme moi. Je te promets, tu pourras manger des glaces, des donuts, tout ce que tu veux sans aucun problème et te faire plaisir et garder la ligne. Oui. Et enfin, en dernier, ce sera la motivation. Voilà. On me dit souvent, ouais, mais il faut de la motivation. Non, tu n'as pas besoin de motivation. Ça, c'est un peu une connerie. La motivation, c'est simple, ça fait ça. Voilà. Donc, là, 1er janvier, on est au top. 31 janvier, il n'y a plus personne. D'accord ? Et quand on en a besoin, la motivation, elle disparaît. Voilà. Ça, il faut savoir que tous les aspects que je viens de t'énoncer ici, si tu te sens impliqué dedans et que tu sens que toi, tu as des problèmes par rapport à tout ça, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids. Voilà. Un peu plus simple. Bien entendu, après, on va avoir l'activité physique qui est importante. Mais c'est ça qui va primer sur ta perte de poids en priorité. En tout cas, pour moi. Parce que l'alimentation, en fait, tout ça, ça relie le facteur numéro 1 qui est un peu l'alimentation de tout ce que tu manges. Tout est impliqué. Le métabolisme, la gestion, ça, tout ça, en fait, c'est simple. Ça vient là. Boum, boum, boum et boum. Voilà. Tout ça, c'est un peu.